Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission des voix pour des idées, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Judith Aziza. Bonjour. Judith Aziza est docteur en histoire. Ses travaux de recherche portent sur l'histoire de Marseille. Sa thèse de doctorat était consacrée à l'histoire de l'hôtel-lieu de Marseille. Depuis 2016, elle anime chaque mois des cafés-histoire dédiés aussi à l'histoire de Marseille. Judith Aziza a publié « Soigner et être soignée » sous l'enchaire régime l'hôtel-lieu de Marseille au XVIIe et XVIIIe siècles aux presses universitaires de Provence. Également, « Une histoire de Marseille en 90 lieux », elle décrit le XVIe et le XXe siècles qui est édité par les éditions Gauvins. Et puis également, un livre tout récent, « Une histoire de Marseille en 90 autres lieux » et cette fois-ci à l'aborde le XVIe et le XXe siècles, mais de manière différente, toujours édité par les éditions Gauvins. Et elle prépare, elle va sortir très prochainement, mais ça c'est un scoop, elle ne voulait pas le dire, mais tant pis pour elle, son prochain livre, « Marseille réinventé » de la Joliette à Arrec. Judith, grand merci d'avoir accepté de participer à cette émission radio et de nous parler de Marseille. Et avant de parler du livre, de votre travail de recherche, j'aimerais aborder ce qui entoure la sortie d'un livre. Pourquoi avoir choisi la maison d'édition Gauvins ? Alors, cette maison, elle est emblématique de la littérature marseillaise. David Gossen, qui la dirige, est historien et il est contemporaniste. Et en fait, il a créé cette maison d'édition maintenant il y a plus de dix ans et il s'est spécialisé dans l'édition d'ouvrages scientifiques historiques, non pas exclusivement, puisqu'il a aussi publié quelques romans, quelques nouvelles, mais énormément de livres qui concernent l'histoire de Marseille. Et naturellement, en fait, il avait déjà publié le dictionnaire des Marseillaises sous la direction de René Drében-Soussan, auquel j'avais participé, donc au début des années 2010. Je crois que, si mon souvenir est bon, il a dû sortir vers 2011, le dictionnaire. Et il a publié bien d'autres ouvrages sur l'histoire de Marseille que je consultais. Et donc, quand il a été question pour moi d'avoir cette idée d'écrire un livre, ça a été le premier auquel j'ai pensé sur Marseille. Et je me suis dit, pourquoi pas travailler avec lui ? Et en fait, il a de suite accroché à l'idée. Je n'ai même pas eu besoin de lui présenter un pré-projet. Il m'a dit, OK, c'est bon, présentez-moi le manuscrit, on verra. Donc, voilà comment ça a commencé. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de travail d'accompagnement de l'éditeur dans l'écriture du livre ? Non. En fait, si, il y a eu un travail de relecture. Attention, un éditeur ne va pas publier un texte-bout. C'est-à-dire qu'il y a des fautes à corriger, des fautes d'orthographe. Mais en soi, et c'est ça qui m'a beaucoup plu avec David, c'est qu'il m'a laissé carte blanche par rapport au contenu. Bon, après, il savait ce que j'allais mettre dedans. Il a lu, il a vu comment ça a fonctionné et que ça fonctionnait bien. Puis surtout, il a vu les chroniques. Voilà. Et donc, du coup, il m'a fait confiance là-dessus. Et il a apporté aussi des corrections par rapport à sa spécificité, puisque comme je vous l'ai dit, il est contemporaniste. Et du fait, il y avait des précisions que je n'avais pas apportées en tant que moderniste que lui a souhaité ajouter. Et on l'a fait, on l'a ajouté. Donc, il a mis aussi sa touche dans ce livre. L'éditeur a un rôle important dans l'accompagnement de l'auteur, parce que l'auteur est plongé dans son écriture, alors que l'éditeur lui a un regard davantage distancié. Et il peut dire, là, il y a besoin d'insister davantage, ou là, au contraire, il y a besoin d'alléger. Donc, c'est cette collaboration qui est toujours intéressante. Et ce rôle fondamental de l'éditeur. Et parce que je suis allé jusqu'au bout du livre, et je suis un curieux, à la fin du livre, il est indiqué, imprimé par Dimograff en Pologne. Alors, je constate qu'il y a de plus en plus de livres qui sont édités à l'étranger. Je prépare une enquête sur les démarches d'imprimerie des maisons d'édition, parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi il y a besoin de faire appel à des imprimeurs étrangers, ce qu'il n'y a pas suffisamment à Marseille ou en France, d'imprimeurs compétents, pertinents, et capables de réaliser la belle ouroche. Alors, je ne peux pas vous répondre là-dessus, parce que ce n'est pas mon rayon. Il faudra lui demander à lui. C'est ce que je vais faire. Alors, on va venir quand même à Marseille, parce que c'est le sujet de notre entretien. Vous pourrez nous dire quelques mots, mais c'est une mauvaise question. Vous allez nous dire quelques mots sur l'Hôtel Dieu de Marseille, sa construction, pourquoi, dans quelles conditions ? Quelques mots, ça va être un peu compliqué, parce que je ne sais pas si vous voyez, au-dessus de moi, il y a une espèce de gros volume vert. C'est la tranche de ma thèse. 962 pages, 862 pages. Donc, quelques mots, ça va être compliqué, mais je vais essayer. L'Hôtel Dieu, il a été fondé à la fin du XVIe siècle, en 1593, et il est né de la réunion de deux hôpitaux médiévaux, l'hôpital Saint-Esprit et l'hôpital Saint-Jacques-de-Galice, qui, pour l'un, traitaient les femmes, et pour l'autre, traitaient les hommes. Donc, Saint-Jacques-de-Galice pour les femmes, Saint-Esprit pour les hommes. En 1593, on réunit ces deux entités et on crée un hôpital généraliste dans la ville, donc le seul grand hôpital qui le restera, d'ailleurs, jusqu'à l'ouverture de la conception au milieu du XIXe siècle. Et cet hôpital, il va être chargé d'accueillir, d'une part, les malades de la ville, les malades, les blessés, exclusivement, puisque ce n'était pas un hospice. On n'hébergeait pas les personnes âgées, les personnes démunies, ou les gens qui avaient juste besoin de manger, n'allaient pas à l'Hôtel Dieu. C'était vraiment un hôpital. Par contre, il y avait un pendant de cet hôpital qui était réservé aux enfants abandonnés. D'ailleurs, il y a François-Paul Blanc, un juriste, qui a fait sa thèse sur ces orphelins qui étaient recueillis à l'Hôtel Dieu. Et moi, j'ai complété et j'ai étudié le versant médical, donc comment l'Hôtel Dieu s'est imposé comme un lieu de soins et de prise en charge médicale, et comment finalement, on arrive à une situation où c'est devenu un outil indispensable à l'économie de la ville pour en préserver les forces vives qui ont été nécessaires à son économie à une époque où Marseille était en plein développement, puisqu'on se trouve au XVIIe, au XVIIIe, à une période de transition entre une période médiévale où Marseille était un petit port et une période moderne où Louis XIV, à partir de 1660, décide de renforcer cette ville et de lui donner une envergure internationale au niveau du commerce et d'en faire le grand port de commerce qu'on connaît aujourd'hui. Mais l'Hôtel Dieu, avant qu'il cesse son activité de soins, disposait d'un plateau ophtalmologique et qui était d'extrême qualité. Oui, c'était reconnu. Alors ça, c'était plus contemporain, on n'est plus sur du XXe siècle, du coup, j'ai moins connu cette période. Je sais que l'Hôtel Dieu, il a fermé en 1993, donc finalement, il y a une trentaine d'années seulement, et jusque-là, il est quand même resté avec des professeurs performants. Il était à la pointe dans certaines disciplines, dans certains services. Alors néanmoins, c'était une vieille bâtisse. C'était difficile de répondre aux préconisations de la médecine contemporaine dans cette structure et c'est pour ça que la PHM a décidé certainement de déménager et de le transformer en centre de soins, en centre de formation pour les soignants. Et puis ensuite, ça a été cédé pour devenir un hôtel. Bâtiment emblématique tout à fait à côté de l'Hôtel Dieu, c'est la vieille charité. Oui, alors là, pour le coup, la vieille charité, elle, était un hospice, c'est-à-dire qu'elle accueillit, alors à la base, les mendiants et les errants qui étaient enfermés à l'intérieur de ces murs à qui on trouvait un travail. Enfin, on trouvait un travail. On les occupait en leur donnant une activité. Ils cousaient, ils faisaient des travaux manuels. Ils étaient enfermés, ils ne sortaient pas. Donc, ça est resté un hôpital général. C'est le nom générique pour les maisons d'enfermement pour les pauvres et les errants. Jusqu'à la Révolution, c'était aussi un hospice pour les enfants abandonnés, mais légitimes. Parce que les enfants abandonnés illégitimes étaient à l'Hôtel Dieu et les légitimes étaient à la vieille charité. Il y avait une cession, mais il y avait beaucoup d'enfants abandonnés. Donc, il y a eu cette dissociation qui a été faite par la municipalité. Et la vieille charité, c'est resté une maison d'enfermement jusqu'à la Révolution française où la Révolution a aboli ce principe d'enfermement des errants et des pauvres. Ça a été transformé ensuite en hospice pour les personnes âgées et toujours en orphelinat. Ça allait rester à un moment. Ça a été transformé en caserne, notamment pendant la guerre 14-18 où des militaires qui étaient en transit par Marseille avant d'aller se battre sur le front et notamment les troupes coloniales étaient stationnées à la vieille charité. Puis après, la Première Guerre mondiale, ça a été abandonné un temps, squatté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en 1956, ça a été sauvé grâce au ministre André Malraux et à l'architecte Le Corbusier qui ont œuvré pour sa sauvegarde parce qu'il n'y a plus eu un temps question de la détruire. Et puis finalement, aujourd'hui, elle a été transformée en centre muséal. Aujourd'hui, il y a un petit moment, il y a plus de 40 ans. La vieille charité, construite par les échevins marseillais à la suite de l'édit publié par Louis XIII, interdisait les pauvres dans la ville. Alors oui, en fait, à partir de 1640, il y a eu un hôtel, un hôpital général à Marseille qui était placé sous le vocab de Saint-Joseph et qui a été transformé quand on a ouvert, quand la vieille charité a été construite suivant les plans de Pierre Puget. Donc, à la fin du XVIIe siècle et les travaux ont duré 70 ans puisque je crois que la date de fin, c'était 1745 et les travaux qui ont dû commencer vers 1670. Je ne m'en souvenirais pas bon là-dessus, par contre. Désolée. Les deux livres, Une histoire de Marseille, sont un inventaire des lieux remarquables, existants ou ayant existé. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cet inventaire ? Alors, la curiosité, je pense. J'avais envie de comprendre ce qui m'entourait. Quand je me baladais dans Marseille, il y avait souvent des choses que je ne comprenais pas. Pourquoi tel bâtiment était là ? Pourquoi il y avait une différence d'architecture entre ce bâtiment et celui-ci ? À quoi ? Quel était l'usage de ce bâtiment ? À l'architecture qui est magnifique ? Voilà, c'est des questions que je me suis posées personnellement. Et je me suis dit, pourquoi pas aller à la recherche de ces lieux ? Alors, il faut vous dire que tout a commencé aussi grâce aux réseaux sociaux. À la base, en fait, j'ai une amie à moi, Noémie Soria, qui m'a posé des questions sur le patrimoine marseillais en m'envoyant des photos sur les réseaux sociaux en me disant, c'est quoi, c'est quoi ça ? Le premier, c'était, je me rappelle, l'ascenseur de la bonne mer. Et je me suis aperçue que j'étais historienne, mais j'étais historienne moderniste. Donc, autant le 17e et le 18e, c'était une période que je connaissais beaucoup. Plutôt bien, oui, même. Mais autant, les siècles d'après, c'était moins cohérent pour moi au niveau du patrimoine et de l'organisation de la ville. Donc, j'ai voulu en savoir plus et j'ai commencé à lui écrire des petits articles sur l'histoire du patrimoine. Alors, à la base, en fonction de l'iconographie que je trouvais. C'est-à-dire que des fois, je trouvais, je tombais sur une image d'archive ancienne, je me disais, qu'est-ce que c'est ? Je vais chercher et j'explique à Noémie. Et voilà, les six premiers mois de l'aventure, c'était les articles qui commençaient par « Bonjour Noémie, aujourd'hui, je vais te parler. » Et en fait, les autres personnes qui me suivaient sur les réseaux ont accroché. Et voilà d'où est parti le groupe Une histoire de Marseille sur Facebook et finalement l'idée du livre. Ce nouvel ouvrage, dans les autres lieux de Marseille, le premier chapitre, c'est « 16e, 18e, une cité médiévale devenue une ville moderne. » Qu'est-ce qu'on peut dire de cette transformation ? Alors, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'impact de l'arrivée de Louis XIV et à la volonté de transformer la ville qui était une cité donc médiévale avec tous les attraits qu'on pouvait trouver, c'est-à-dire des petites rues très étroites, un peu à l'image de ce qui se voit encore dans le panier. Une ville qui était petite, 67 hectares. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, Marseille, c'est 24 000 hectares. De nord en sud, on est sur 40 kilomètres. Donc là, on est sur une toute petite ville de 67 hectares qui était centralisée sur la rive nord du Vieux-Port, donc là où il y a le quai de la mairie et qui montait à peu près jusqu'à la major, on va dire à peu près pour la limite nord et pour la limite est, on était à peu près sur un peu plus loin que la rue de la République, mais avant le courbe à l'Ens, bien avant. Donc en fait, on est sur cette petite ville qui a cet aspect ancien, médiéval, ce petit port qui n'est pas très développé et quand Louis XIV arrive, il veut faire de cette ville un port emblématique et pour permettre à la ville de s'agrandir, on va casser les murailles qui dataient du XIIIe siècle dont je parle d'ailleurs dans une histoire de Marseille en 90 autres lieux parce que le premier lieu que j'évoque, ce sont les restes du rempart qui a été bâti par Louis XIV qui se trouve aujourd'hui rue Délis dans le 7e arrondissement et cette muraille elle va enserrer un nouveau périmètre beaucoup plus large de 195 hectares donc la ville elle triple sa superficie et à l'intérieur on va aménager une trame urbaine c'est-à-dire des rues suivant un plan linéaire donc des rues perpendiculaires, parallèles ce qui n'était pas du tout le cas dans la vieille ville où les rues si vous regardez un plan encore aujourd'hui du panier vous verrez que les rues sont enchevêtrées, elles sont étroites, elles sont petites, elles ne sont pas rectilignes ce qui n'était pas du tout le cas dans le nouveau quartier créé. On a d'ailleurs les rues tapis vert par exemple la rue des Convalescents ça ce sont des rues qui ont une trame très droite et d'ailleurs c'est un beau quartier baroque à l'époque quand le cours a été créé puisque le cours Belzins qu'on connaît aujourd'hui sous ce nom qui s'appelait à la base le cours était réputé comme le plus beau d'Europe ce n'est pas la Marseillaise qui le dit c'était parmi les écrits et encore au 19ème on disait que le cours était très beau et donc voilà cette ville nouvelle plus aérée qui correspond au critère en fait de l'hygiène de l'époque où on veut de l'air on veut que ça circule parce qu'on accuse l'air de stagnant de garder tous les miasmes donc tous les virus ce qu'on n'appelait pas encore les virus mais les miasmes et donc d'être vecteur de maladie et forcément si on aère ça résout le problème et donc on crée des rues beaucoup plus larges c'est une des explications c'est pas la seule bien sûr il y a aussi volonté de créer un parallèle entre de mettre plutôt Marseille au niveau des villes des grandes villes européennes qui ont justement cet aspect donc ces villes qui se construisent avec des trames beaucoup plus rectilignes un plan orthogonal c'est exactement à propos de soins par la ventilation il y a aussi l'exemple de l'hôpital Caroline qui est installé sur l'île du Frioule qui servait de lieu de quarantaine avant que les navigateurs puissent rentrer dans la ville mais dont aussi l'organisation la conception de cet hôpital était prévue avec une ventilation permanente alors c'était bien parce qu'au Frioule il y a du vent tout le temps alors là on est plus tard parce que l'hôpital Caroline il a été construit en 1833 il a été ouvert en 1833 donc on est on est un siècle un siècle et demi après cette politique urbaine en fait qui démarre dès 1660 pour l'époque moderne Louis XIV ne voulait pas que du bien à Marseille puisqu'il a construit les deux forts qui sont à l'entrée du port et dont les meurtrières sont tournées vers la ville et non pas vers la mer donc ces deux forts n'ont pas été construits pour défendre Marseille mais au contraire pour plier Marseille pour l'affamer puisqu'il y avait aussi cette fameuse chaîne qui barrait le port le port de le vieux port qui se trouve maintenant en Espagne peut-être qu'un jour la chaîne reviendra en France alors on va à Marseille alors il y était déjà plus au XVIe siècle puisqu'elle a été enlevée dans les années au XVe siècle 1440 1420 elle a été enlevée elle a été ramenée à Valence par les Aragonais effectivement mais Louis XIV en fait il aimait beaucoup Marseille par contre il n'aimait pas les Marseillais c'était de dont il se méfiait il aimait beaucoup Marseille puisqu'il y a installé son arsenal il avait notion et conscience de l'importance stratégique de cette ville dans le bassin méditerranéen par contre les Marseillais ça ne passait pas parce qu'à la base les Marseillais lui ont tenu tête et ça Louis XIV n'a pas trop apprécié que les Marseillais s'opposent à lui et il leur a fait payer effectivement comme vous l'avez dit en tournant les canons du Fort Saint-Nicolas vers la vieille ville et en disant aux Marseillais je vous ai à l'œil ensuite au XIXe siècle dans votre livre vous décrivez une ville industriello-portuaire qui s'agrandit et s'embellit alors comment elle s'agrandit et comment comment elle s'est embellit alors cette ville en fait elle était tournée vers son port jusqu'au on va dire jusqu'au milieu du XIXe siècle elle était tournée vers son vieux port toute la ville était organisée autour du port d'ailleurs quand on voit les plans les cartes telles que vous les avez dans le livre vous verrez que les plans montrent bien que l'emprise de la ville c'était comme une pince il y avait le vieux port et tout autour la ville venait se mettre comme ça et au XIXe la ville va s'étendre vers le nord via la création notamment en 1853 l'ouverture à la navigation du bassin de la Joliette donc du nouveau qui va entraîner la création d'un nouveau port de commerce au nord de la ville et à partir de là la ville ne va cesser de s'étendre vers le nord donc le port d'abord et qui va avec lui on va aménager les quais on va aménager des hangars en périphérie et la ville va grossir il y a aussi un phénomène qui est que Marseille avec ce dynamisme va attirer énormément d'habitants donc on va avoir une population qui va grossir qu'il va falloir loger donc on va bâtir pour loger cette population mais cette population elle grossit parce qu'il y a des sociétés qui se développent des industries qui s'implantent dans la ville des usines notamment dans le nord de Marseille et Marseille va devenir une ville riche au XIXe et ces négociants veulent le montrer et comment ils le montrent ils vont le montrer en édifiant des structures assez majestueuses sur le plan architectural le premier d'entre eux c'est le palais de la Bourse sur la Canemière qui est ouvert en 1860 qui va donner en fait si on préfère le coup d'envoi de cette politique d'urbanisation et d'embellissement de la ville après différents monuments vont être créés sous le second empire qui a été très riche en réalisation je vous parle du palais Longchamp en 1869 du palais de la place Carly qui a été terminé en 1874 du palais du Faro qui a été terminé donc en 1870 donc pour le coup qui appartenait à Napoléon III mais qui n'en a pas bénéficié parce que c'est l'année de sa chute et du palais de la préfecture 1866 l'hôtel de justice donc le palais de justice qui est en 1862 si mon souvenir est bon alors tout ça ce sont des livres que j'ai évoqués dans le premier tome donc dans Une histoire de Marseille en 90 lieux et qui montrent comment finalement cette politique d'embellissement elle a fortement changé le paysage urbain dans 90 autres lieux j'ai plus axé mon propos sur les transformations industrielles sur les lieux de soins sur finalement le quotidien des Marseillais et sur les lieux qui étaient emblématiques de leur quotidien moi j'aimerais que l'on parle vous nous racontiez de l'histoire du tunnel qui part du Vieux-Port et qui va jusqu'à la Tour Méditerranée ah le tunnel du Carénage oui ok ce tunnel en fait il a été créé donc à la fin du 19ème siècle pour relier la gare de fret qui se trouvait au Prado à l'emplacement de notre actuel parc du 26ème centenaire au Vieux-Port donc c'était un tunnel ferroviaire qui permettait cette liaison donc les marchandises arrivaient dans le Vieux-Port elles étaient déchargées dans le bassin du Carénage un bassin qui a été ouvert dans les années 1830 exactement qui a été terminé en 1835 et on a cheminé donc les marchandises étaient débarquées des bateaux mis dans des trains et ces trains ont emprunté le tunnel jusqu'à la gare du Prado et de là ils étaient répartis dans les entreprises qui étaient autour puisqu'il y avait une zone industrielle qui a commencé déjà à s'installer dans la zone de la Capelette notamment ce qu'on connaît sous le nom de zone industrielle de la Capelette il y avait des forges notamment donc il y avait besoin de matière première et tout ça était acheminé par train depuis Vieux-Port et aussi était expédié dans d'autres endroits parce que c'était une gare que de fret je suis content d'en avoir parlé parce que j'avais gardé à l'esprit que ce tunnel avait été creusé par une compagnie anglaise et qu'il n'avait jamais été utilisé elle a été utilisé très peu de temps a priori deux ou trois ans vraiment pas beaucoup et il a été très vite mis au rencard avant d'être récupéré effectivement par la société d'exploitation du tunnel du Prado Carénage qui l'a agrandi parce qu'il y a eu un niveau qui a été ajouté et qui en a fait le tunnel de circulation qu'on connaît aujourd'hui parce qu'en fait les anglais pariaient sur l'agrandissement du port vers la Sjota alors qu'il s'est agrandi exactement de l'autre côté vers Foss alors ça je n'étais pas au courant de cette anecdote-là c'est pour ça que c'est intéressant de discuter de Marseille parce qu'on a chacun je suis Marseillais de Marseille et c'est une ville que j'adore et quand je me promène j'ai toujours le nez en l'air parce qu'il y a plein de belles choses sur les façades il y a plein d'histoires et moi c'est de pousser les portes ou en tout cas d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière les murs et on va arriver maintenant au XXe siècle une ville qui se transforme au gré des flux de population des guerres et des crises économiques alors là c'est un grand moment c'est passé énormément de choses au XXe siècle alors pas qu'il ne s'en soit moins passé au siècle précédent parce qu'au contraire toute la difficulté de cet ouvrage a été vraiment de synthétiser en début de chapitre l'histoire des périodes dont j'allais parler parce qu'en début de chapitre vous retrouverez donc un court une courte présentation de l'histoire des siècles abordés je m'étais fait un peu plus plaisir dans 90 lieux parce que là j'avais un peu plus d'espace donc j'ai pu m'étendre rentrer dans l'analyse de certains de certains faits dans le deuxième en fait j'ai plus accès mon analyse comme je vous l'ai dit sur la population et tout en présentant une synthèse mais en appuyant sur certains faits qui touchaient plus la population dans les interpartis cette ville au XXe siècle effectivement moi ce qui m'a beaucoup marqué c'est l'apport des flux migratoires c'est une ville qui va être énormément traversée pas qu'elle l'ait été moins au XIXe par exemple ou au XVIIe ou au XVIIIe parce qu'il y a toujours eu des migrants qui se sont installés dans la ville alors ça ne plaît pas souvent je sais quand j'emploie le mot migrant mais en même temps c'est le mot qui les caractérise c'est-à-dire qu'on avait des personnes qui se déplaçaient pour venir à Marseille de différentes origines on a une très forte population italienne qui est présente à Marseille dès l'époque moderne et qui va vraiment dépasser vraiment tous les quotas au XIXe puisqu'à la veille de la première guerre mondiale on estimait qu'un Marseillais sur cinq était d'origine italienne pour vous dire l'ampleur de cette population italienne cette population italienne elle a marqué la ville si vous faites attention vous qui regardez justement vous avez dû voir qu'à l'angle des bâtiments on va trouver des vierges des jésus des saints des statues qui sont posés et en fait ça c'était vraiment quelque chose qu'on retrouvait d'abord en Italie qui a vraisemblablement été importé à Marseille et qui était censé protéger le quartier ou l'immeuble des périls donc ça c'est vraiment une empreinte par exemple italienne dans le paysage marseillais il y en aurait plein d'autres on ne va pas les citer là mais à part les Italiens après au XXe siècle on a eu des vagues des flux migratoires successifs alors plus ou moins importants au XIXe grâce à l'immigration au commercial on va avoir beaucoup de Méditerranéens qui vont se retrouver à Marseille mais on en avait déjà au XVIIe siècle on avait déjà ce qu'on appelait des Levantins qui seraient l'équivalent des personnes qui vivent au Moyen-Orient des Turcs des Libanais voilà on va retrouver cette population au XIXe aussi mais au XXe siècle la particularité c'est qu'on va avoir des flux ponctuels migratoires massifs en raison de l'évolution on va dire mondiale exemple les Arméniens qui sont venus en masse à partir de 1922 à Marseille suite au génocide mais également suite au mouvement de population qui a eu entre la Turquie et la Grèce donc ces personnes qui ont été déplacées qui étaient en Turquie qui après ont bougé qui ont connu des massacres notamment à Smyrne et qui sont arrivées finalement à Marseille un peu en sans patrides et qui qui s'y sont pour une partie stabilisée autre flux migratoire on va avoir alors des flux migratoires qui peuvent être étrangers mais aussi tant qu'aux français il faut savoir que Marseille et ça quand j'ai travaillé sur l'hôtel du je m'en suis très vite aperçu Marseille a été toujours un lieu qui a attiré les migrants et au 17ème comme au 18ème on a des populations de toute la France qui viennent sur Marseille et on voit que plus on avance dans le temps plus les origines des Marseillais enfin des gens qui viennent à Marseille sont variées et viennent de beaucoup de régions différentes de France plus de l'étranger puisqu'on avait beaucoup d'étrangers comme je vous l'ai dit ces flux migratoires interrégionales si on peut dire vont continuer au 19ème siècle et vont augmenter encore au 20ème puisque Marseille va devenir un pôle d'attraction économique et on va retrouver de nombreuses de nombreuses personnes notamment originaires des Alpes qui vont venir travailler à Marseille et ça c'est le cas on retrouve des gavots comme on les a appelés des gens de la région de Gap depuis le 17ème jusqu'à nos jours qui vont venir s'installer à Marseille autre phénomène qui va marquer la ville au 20ème siècle c'est l'arrivée des Français rapatriés d'Algérie à partir de 1962 où ils vont être rapatriés en masse mais il serait faux de marquer l'arrivée des rapatriés en 1962 parce que cette arrivée elle s'est faite de manière beaucoup plus on va dire croissante dès les années 50 en fait dès le début des années 50 où il y a eu les événements comme on les appelait à l'époque en Algérie mais également dans les protectorats mitoyens la Tunisie le Maroc où des populations sont venues s'installer à Marseille et en 1962 avec les accords déviants arrivés massifs de ces Français donc il y a un million de Français qui ont été rapatriés d'Algérie sur ces Français il y en a 450 000 qui ont transité par Marseille sur ces 450 000 il y en a 120 000 qui se sont installés dans la ville donc c'était une ville qui était à peu près de 700 000 habitants un peu moins donc vous voyez 120 000 personnes qui s'y installent 450 000 qui transitent ça fait du monde à gérer donc ça c'est un autre flux migratoire pour le coup français et au-delà de ça après on a eu des flux maghrébins qui sont venus se surajouter là aussi qui était ancien mais un peu plus massif à la fin des années 70-80 lié aux besoins en main d'oeuvre locale toujours puisque la plupart des gens qui sont venus s'installer à Marseille c'était pour répondre à un besoin de l'économie voilà parmi les lieux emblématiques qui rappellent l'immigration notamment l'Anse des Catalans alors ça c'est beaucoup plus ancien pour le coup oui effectivement on a gardé cette appellation parce que ça correspondait à l'endroit où les Espagnols s'étaient installés exactement des pêcheurs d'origine catalane a priori au 17ème siècle qui s'étaient installés là où on trouve aujourd'hui la plage des Catalans et qui ont laissé leur nom à ce faubourg puisque ce n'était pas encore dans la ville on était bien au-delà des murailles c'est ça et puis les Marseillais ne voulaient pas que les Catalans viennent dans la ville pour y faire un commerce alors je ne dirais pas ça en fait ils n'ont pas eu le choix par exemple si on reprend donc on repart au 17ème siècle en 1669 la ville a fait l'objet d'un édit de franchise de la part de Louis XIV et de Colbert cet édit de franchise il avait pour but d'augmenter le trafic et le négoce à Marseille et cette ville qui était très fermée qui était une ville extrêmement catholique les dernières communautés et notamment la communauté juive qui était une des parties de la diversité locale avait été expulsée au tout début du 16ème siècle pour la dernière expulsion et donc du coup on était dans une ville très catholique cette ville très catholique très provençale acceptait difficilement l'altérité et pour une raison simple c'est que dans ses statuts il était inscrit que seuls les Marseillais catholiques avaient le droit de devenir citoyens entre guillemets parce que le terme de citoyen tel qu'on l'entendait ça voulait juste à l'époque c'était juste avoir le droit de cité donc être Marseillais officiellement et participer à la vie de la cité cette édite franchise qui est donnée par le roi en 1669 il va faire lever ses verres il va autoriser toute personne négociant à venir s'installer dans la ville quelle que soit sa religion et son origine et ça les Marseillais ils n'ont pas du tout apprécié les négociants surtout que cet édite il va bénéficier à des commerçants aguerris et notamment à des commerçants italiens qui avaient l'habitude qui avaient des relais en Méditerranée des comptoirs et qui ont voulu s'installer créer un comptoir à Marseille il y a notamment des familles juives qui vont venir s'installer à Marseille et qui vont réussir et qui vont faire concurrence aux Marseillais et ça les négociants marseillais ne vont pas apprécier ils vont se liguer alors ils ne se liguaient pas souvent mais alors là ils se sont tous ligués pour faire front aux négociants juifs il y avait aussi des protestants parce qu'il n'y avait pas que des juifs il y a des négociants protestants et donc ils se sont ligués pour faire opposition aux négociants juifs et aux négociants protestants et de demander leur expulsion et ils y sont arrivés en 1682 tout le monde a été expulsé il ne restait plus que des catholiques à Marseille officiellement jusqu'à la révolution alors pour vous dire qu'il y a vraiment une volonté de se refermer sur soi mais cette volonté elle n'était pas liée à la base à une on va dire de la xénophobie en soi c'était plutôt de la jalousie et de la rivalité commerciale voilà parmi les populations qui se sont installées à Marseille dont on parle peu souvent il y a toute cette communauté égyptienne qui s'était installée au-dessus de Castellane et donc on garde peu de souvenirs alors qu'eux aussi étaient des négociants des marchands très organisés et très puissants alors pas exactement il y en avait il y avait des marchands égyptiens mais il y avait aussi beaucoup d'une population qui était pauvre qui était revenu avec la campagne d'Egypte en fait s'installer à Marseille et c'est eux qui ont subi les affres de la population locale qui n'en voulaient pas il y a eu un massacre qui a été opéré ils étaient localisés du côté du cour où fait ces égyptiens le massacre des égyptiens d'ailleurs au début du XIXe siècle malheureusement a été opéré par des marseillais au tout court de vos recherches quelles sont les époques qui selon vous ont marqué Marseille ont marqué son développement ont marqué ses erreurs parce qu'il n'y a pas eu que d'excellentes choses qui ont été réalisées loin s'en faut moi je vous dirais que toutes les époques en fait sont très fortes les siècles que j'aborde dans ces ouvrages sont des siècles très forts au niveau des changements le XVIIe c'est une charnière parce que c'est à partir de là que la ville va commencer son agrandissement un agrandissement qui ne va pas cesser jusqu'au XXe siècle voire au XXIe et donc cette urbanisation qui est croissante et galopante même pour le XIXe le XIXe il est emblématique lui parce qu'au niveau commercial et industriel c'est là où la ville va poser les jalons de finalement ce qui va composer pour beaucoup notre paysage urbain aujourd'hui et notre économie actuelle notamment tout ce qui tourne autour de l'industrie portuaire le XXe siècle lui il va être caractéristique par rapport au mouvement de population mais également à tout ce que ça a généré parce que là je vous ai parlé longuement des flux migratoires qui ont touché la ville mais comment ça a atteint ne serait-ce que pour revenir aux Français d'Algérie les grandes cités qui ont été construites tout autour de la ville aujourd'hui on parle à Marseille en fait on a quelques grands ensembles dans la ville mais ils sont beaucoup en périphérie il y a vraiment une ceinture qui se détache tout autour de la ville et cette ceinture elle n'est pas quand on s'intéresse à l'histoire on s'aperçoit que c'est pas incohérent avec la politique locale Gaston Deferre qui a dirigé la ville de 1956 à 1986 1953 à 1986 puisqu'il est mort en 1986 ne voulait pas accueillir des rapatriés dans sa ville il y était opposé il avait été ministre il avait écrit les accords cadres d'une partie de la décolonisation il était parfaitement conscient de cette population et il n'en voulait pas dans sa ville il n'a pas eu le choix ils sont arrivés il fallait bien les gérer alors il les a accueillis mais il a refusé de les installer en centre-ville il ne voulait pas les voir et donc comme il ne voulait pas les voir il a accordé des permis d'urbanisation dans des zones excentrées et c'est pour ça qu'on va retrouver des grands ensembles dans le 13ème le 14ème le 10ème le 9ème et pas que des grands ensembles à Cheyenne d'ailleurs parce que ce sont des copropriétés privées je pense à la rouvière par exemple qui a été commercialisée il faut le savoir en Algérie directement il y avait des bureaux de vente pour la rouvière à Alger quand elle a été construite c'est pour vous dire qu'il y avait toute une politique d'urbanisation de ces zones excentrées qui a été mise en place sous Gaston Defer et quand on sait que la véritable raison c'est certes qu'il y avait du foncier disponible mais c'est surtout qu'il ne voulait pas voir les rapatriés et donc c'est ça qui a créé l'urbanisation de ces nouvelles zones des zones qu'il a fallu après ouvrir à la circulation donc de la création de ces cités on a créé des routes et des nouveaux quartiers ont vu le jour et c'est notamment très visible dans le quartier de Castelroch par exemple on a beaucoup de grands ensembles qui ont vu le jour à partir des années 60-70 voilà ou encore comme je vous le disais à La Rose où on a énormément de grands ensembles aussi qui ont été bâtis aux olives la liste pourrait être très longue parce que ça concerne vraiment toute la périphérie du centre-ville c'est ça en fait Gaston Defer il avait à cette époque dans son équipe Jean-Claude Godin qui me semble-t-il était chargé de l'urbanisme mais bon nous ne rappelerons pas les souvenirs des années alors voilà pour le coup en tant qu'historienne je préfère arrêter mon propos aux années 80 ne pas aller au-delà parce que après ça je perdrai ma neutralité parce que ce sont des phénomènes contemporains que j'ai vécu le propre de l'historien c'est de de rester neutre et d'examiner les faits sous différents angles pour Defer c'est difficile de l'envisager sous un autre angle que celui de la bétonisation de la ville parce que c'est notre paysage après pourquoi il a fait ça j'essaye de donner des clés de compréhension d'expliquer par exemple quand je parle du centre-bourse quand on a trouvé ses vestiges au centre-bourse Defer ne voulait pas en entendre parler pourquoi parce que lui il avait comme idée de créer un grand centre commercial qui était censé redynamiser ce centre-ville notez que la notion de redynamisation du centre-ville ça ne date pas de 2010 on en parlait déjà dans les années 60-70 voilà et donc il ne voyait pas l'intérêt de ce patrimoine il savait que c'était intéressant c'était un homme de lettres il était avocat à Gaston Defer donc c'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas la valeur de ce qu'il y avait mais en termes de politique il avait d'autres ambitions et son ambition c'était redynamiser Marseille et pour cela il voulait détruire les vestiges bon grâce à Malron on a réussi à en sauver une partie mais en attendant quand on regarde la ville aujourd'hui elle s'explique en grande partie par les choix qui ont été faits sous Gaston Defer alors est-ce qu'on peut dire que Marseille a su conserver son patrimoine son patrimoine urbain son patrimoine économique son patrimoine social parce que mais là je demande à Judith la citoyenne la marseillaise de nous dire ce qu'elle en pense pas forcément une historienne alors si vous demandez à Judith moi je vous dirais que je trouve remarquable la conservation l'état de conservation de certains bâtiments ce qui a été fait là récemment sur les réformés je trouve ça magnifique voilà la façade a été complètement rénovée même à la porte d'Aix en 2008 ça a été ou 2010 ça a été la porte d'Aix a été rénovée les grands bâtiments qui ont été sauvés du massacre de 43 comme du massacre urbain je parle donc comme l'hôtel de ville comme le pavillon d'Aviel comme la consigne sanitaire le fort Saint-Jean ces monuments ils sont assez ils ont été respectés donc ça c'est plutôt agréable mais à contrario bien entendu pour ceux-là qui ont été respectés il y en a d'autres soit qu'on a rasé soit dont on a mal évalué la valeur et là je pense au patrimoine architectural qui a été détruit entre 1912 et 1937 dans le quartier derrière la bourse où il y avait des hôtels particuliers magnifiques qui ont été rasés parce que la municipalité encore une fois n'est ce n'était pas de faire cette fois-là c'était bien avant avait décidé qu'il voulait reconstruire en lieu des places un quartier moderne donc on a des choix politiques qui ont fortement impacté ce patrimoine et qui aujourd'hui font que Marseille au contraire de Paris ou de Lyon n'ont plus vraiment de chœurs médiévaux comme si ce n'est le panier mais comme Aix-en-Provence qui a gardé ce cachet ancien à Marseille on a beaucoup de quartiers anciens qui ont été rasés et qui finalement ont laissé place à des quartiers beaucoup plus modernes je pense aussi au quartier Sainte-Barbe au cours d'Estienne d'Or où il y avait un canal si vous parcourez le livre vous verrez comment la ville a vraiment changé finalement au cours du XXe siècle alors puisqu'on va terminer cette émission justement à propos de ce livre à quel endroit peut-on le trouver ? alors partout dans toutes les librairies sur le net partout partout on vend des livres même ailleurs parce que dans les supermarchés aussi je crois qu'il y est chez Leclerc ou dans d'autres grandes surfaces tant mieux ça veut dire que les commerçants enfin que les commerces les grands commerces s'intéressent aussi à la culture à la diffusion de l'écriture mais aussi à la diffusion de la musique et en ce moment où la culture est mise à mal c'est juste bien si on trouve des livres des disques ça je ne dis pas le contraire et en attendant il est quand même disponible majoritairement chez les libraires de Marseille et qui font un travail formidable et donc j'encourage quand même les personnes à aller chercher des livres chez les libraires indépendants ne serait-ce que pour les soutenir et encourager leur démarche parce que c'est grâce aux libraires que les livres vivent parce que c'est eux qui les lisent qui les conseillent à leurs clients qui les mettent en avant qui en parlent et donc c'est important aussi ne serait-ce que pour l'économie locale de les soutenir et d'aller acheter les livres localement c'était pas l'historienne qui parlait c'était la Marseillaise j'ai entendu j'ai entendu j'espère qu'on pourra se réunir à nouveau prochainement que les salles vont pouvoir se réouvrir et qu'on pourra à nouveau inviter des personnes et moi j'aimerais bien organiser la signature du prochain livre qui sortira dans peu de temps alors en fait il est sorti il est juste derrière moi il est sorti localement depuis le mois de décembre mais il sortira nationalement au mois de mai le 6 mai c'est bien c'est bien d'accord donc il est encore temps de faire une de faire une séance de dédicaces de présentation au mois de mai alors très honnêtement même pour le premier j'ai continué à faire des dédicaces jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça donc on pourra en faire quand vous voulez c'est super grand merci Judith de cet entretien merci à vous de m'avoir reçu et puis à tout bientôt à bientôt